Les palérations basées principalement sur le gros pétine, c'est une ormane libératrice plus éthique de l'étranger, une brosse qui est cocotille, c'est 35 kg de l'étranger, elle représente principalement au niveau de l'appel du filard, de l'air et de l'âme, c'est maintenant qu'au centre, il est censé réduire par le droit, pour la sélection en patine, c'est une sélection continue sans circulation, pour la sélection en arrière, c'est elle qui se dit de circulation en condition du taux de l'eau, c'est elle qui permet de mener un taux de l'eau, c'est elle qui a un moment de bien-être en temps, mais les urges, elles progressent dans la régulation, c'est plutôt réel de l'étranger, c'est en train de bien-être en train de vous aborder, c'est un peu solide d'un, c'est une brucoplatine, elle est cultivée par le droit, les rames, t'en consensent, c'est une solution stop, par le rames, oui, majeure partie, c'est elle qui subit les fluctuations. La situation avec la cellule et les CIE. Le premier niveau d'action, c'est le CIE. CIE, le mar, le PIE, c'est-à-dire le plombat, le plombat, le plombat, la plombat, le plombat, le plombat, le plombat. la plombatite, le plombatite. Ce sont des cellules qui présentent le réacteur polyplopique. On commence par les CIE jusqu'au plombatite. Toutes ces cellules sont sensibles à l'action de la plombatite. Donc ce n'est pas le PIE, c'est le PIE, c'est le premier niveau d'action. Le premier niveau d'action. A la CIE. Oui, c'est le PIE aussi. Il y a encore des acteurs ou des tropétiens. Le premier niveau d'action. Bienvenue. J'ai dit que le tropétien, c'est une petite débitisation, notamment la contraignante rénal. Il y a de certaines circonstances, on a soit un taux d'électrophédie basse, soit le même qui est le même. Et il y a d'autres circonstances, on a un taux d'électrophédie basse. Il y a d'autres circonstances, on a un taux d'électrophédie basse, on a un taux d'électrophédie basse, on a un taux d'électrophédie basse, on a un taux d'électrophédie basse. Il y a d'autres circonstances, on a des circonstances, on a des circonstances, des problèmes de l'électrophédie basse. Voilà, dans l'alive de la pièce, on a des volontaires. On a une volontaire politique, parce qu'il y a une grosse activité d'électrophédie secondaire à l'agmentation de l'électrophédie. En sens d'un équipatier, on a eu tout l'hypropoïtine, l'hypropoïtine qui se fait à l'hypropoïtine, anormale, maligne, là ce sont des hypropoïtines qui proliferaient spontanément. En fait, le récepteur de l'hypropoïtine, le hypropoïtine, il est maintenu de manière constante, scryluée. Comme s'il n'y a que l'hypropoïtine. Donc sans sélection de l'hypropoïtine, le récepteur est stimulé et l'hypropoïtine, ça continue, ça continue de manière insisante. Une maladie de Bakker, c'est abyssée, mais c'est l'hypropoïtine. Donc c'est abyssée. Insuffisance respiratoire chronique. Non, non, insuffisance respiratoire chronique. L'hémoglobine n'est pas saturée dans l'oxygène, donc il va y avoir une oxymie. On stimule la synthèse de l'hypropoïtine. Malgré que le taux de l'hypropoïtine va le compter. Il y a le problème de l'hypropoïtine, il y a même l'oxygène de l'hypropoïtine. Il y a une oxymie, c'est ça l'hypropoïtine, de la sélection de l'hypropoïtine. Dans toutes les conditions et circonstances, où vous avez une diminution de l'oxygène de l'hypropoïtine, là on stimule. Quel que soit par exemple le type d'hypropoïtine, il y a une seule anémie où le taux de l'hypropoïtine est normal, voilà où c'est, il y a une petite anémie. C'est l'anémie. Ce n'est pas la solution, c'est l'anémie. Selon toutes les anémies, quelle soit leur fonction, on a une configuration. le type d'hypropoïtine, elle est 4 mais elle est libre-fort pour filer dessus. Rien que pour l'hypropoïtine, on a une représentation de la sélection de l'hypropoïtine. C'est un petit mot, c'est tout le monde. C'est un petit mot, c'est un petit mot. Parce qu'en fait, le récepteur est maintenu de manière permanente stimulée. Il y en a un temps, cellulaire inter-électroplastique. Comme s'il y avait de l'électroplastique. En fait, il n'y a pas de l'électroplastique, mais le récepteur est stimulé. Et si vous voulez, on inter-électroplastique et continue à transmettre un signal inter-électroplastique. C'est pour ça qu'on a une électroplastique. C'est pour ça qu'on a une électroplastique. Dans les paramètres de l'électroplastique, les électroplastiques poussent spontanément, sans qu'on a joué de l'électroplastique. Par une proportion relative aux électroplastiques, c'est qu'ils sont blessés. S'il y a une cellule avec un noyau, là, s'il y a une cellule, à l'électroplastique, ils continuent à avoir un reste de matériel génétique, des mitochondries, des bosons. Ils contiennent des restes d'organiques et d'alum. Tout à fait. Ils sont de grande taille et d'électroplastique. Là, il va y avoir une réduction d'électroplastique en-dessus, donc il va y avoir une réduction. Leur nombre est augmenté en cas d'alum. Tout à fait. Ils sont diminués dans l'électroplastique. L'électroplastique, c'est l'alum. Et, pas régénératif, peu régénératif. Il y a une réduction d'alum. Il y a un peu de bête. Aller chez l'alum. C'est la myelodisplastique. Il y a une dyscalculastique, un avortement des électroplastiques. On n'aboutit pas à l'affirmation des bleus rouges et des bons émunisés. Là, ce qui l'électroplastique. Les autres anumies, monétiques, vos genitals, l'électroplastiques. Là, ce qui l'électroplastique est un peu de bête. On n'allait pas à la convention de privilégiène. Parce que l'excès de chaînes alpha va s'y démonter au travers de la société. Il va s'apporter des écoles. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai mis mon étude, hein? J'ai mis mon étude à l'égénératif. Théologiquement, on a mis mon étude à l'égénératif, hein? Vous êtes, après l'hémorragie, on n'a plus de régénératif. Dans les circonstances, hein? J'en ai dit les paracitaires et les paracitaires, fréquemment qu'on voit que l'anémie émolytique pas du bien. Allège, allège. C'est pas de carence. Lorsqu'il y a une carence qu'on a symptomique, c'est d'ajouter, là, l'anémie émolytique, elle devient paracitaire. C'est-à-dire que chez les malades émolytiques, c'est divinable à l'algebra, la sypholique. Parce que la sypholique, dans la régénération de l'air, elle est rapidement utilisée, elle est rapidement enregistrée, en carrosse, en un sypholique. Donc, l'anémie émolytique, elle est argumentative, lorsqu'il y a une casse-laussière à une carence, on a signé. qui va se déroulée ? Le bleu de Crisines. Vous avez le bleu de Crisines brillant. Qui est le bleu de Crisines ? Crisines, c'est un autre plan. Le bleu de Crisines. On fait le bleu de Crisines. En fait, le bleu de Crisines, parce que vous visualisez le reste de la maladie éditive, notamment les chiens d'araignes, les mitochondries, les écosans, sont colorés en bleu, qui sont colorés. Les monglobines, maintenant. Les monglobines, les monglobines, juste, juste, je l'appelle, les monglobines, les monglobines, c'est les quatre sous-unités, identiques deux à deux. Identiques deux à deux, en fait, c'est lié à la chaîne protégée. Parce que chaque sous-unité est formée par le monglobine, le monglobine, avec quatre noyaux, qui rôlent, au sang, au nom du bleu de terre. Voilà le fait que vous voyez au pireur. Là, c'est la monglobine, au sang, c'est le fait divinant, c'est le fait fereux, le fait fereux, le fait fereux, là, c'est le fait fonctionnel. Et tout autour de cette monglobine, il y a une chaîne polypépidique. c'est soit une chaîne alpha, c'est soit une chaîne alpha. Et on a quatre sous-unités qui sont identiques deux à deux, en fonction de la chaîne qui m'enroge, qui m'entoure la monglobine d'un. Donc vous avez deux chaînes alpha, deux chaînes delta, c'est le monglobine A, deux chaînes alpha, deux chaînes gamma, c'est là, gamma, c'est le monglobine F, deux chaînes alpha, deux chaînes delta, c'est la deuxième monglobine, c'est le monglobine adulte, c'est le monglobine adulte. A2. C'est bien. Parmi les proportions, c'est bon. Indiquée celle qui est fondée, la globine est synthétisée au niveau de la mitochondrie. La globine est ici d'une chaîne polypépidique où on n'a pas besoin de la mitochondrie, pourquoi on peut ombrer la mitochondrie par une synthèse linéaire. La chaîne polypépidique de la globine est synthétisée par des reposants. La synthèse biologique est la synthèse biologique. On a des noyaux, on a des noyaux, là, là, les reposants ne peuvent pas synthétiser des noyaux avec des angles de 4,20, de 60,20. Là, les reposants ne peuvent pas faire ça. Là, c'est la palette de la mitochondrie. Là, c'est la synthèse dans l'espace. Là, c'est la palette de la mitochondrie. Là, c'est la synthèse biologique. Là, c'est la synthèse biologique. C'est la mécanique. C'est la mécanique. Donc, elle est synthétisée parce qu'elle est risante, et tout ça. On la synthétise, on la synthétise sur les goûts de la mécanique. Elle est synthétisée, quels sont les glissins, les glissins, acides sucéniques, on les associe au fornit, ces grandes. Et là, c'est caractérisé par l'analyse synthétase et comme pour l'analyse on va utiliser la vitamine B6. C'est simple. C'est simple. C'est simple. L'acide succénique à l'anine synthétale et à l'anine d'ici. On arrive au précurseur qui est la protoporphyrine, la protoporphyrine dans l'anine d'anine 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 d'anine. La synthèse de l'anine d'anine 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 d'an Moi aussi, et moi aussi, c'est l'analyse sanitaire. Chaque noyau pirole, chaque noyau pirole, on va en faire à la forme de paix. Là, c'est les calques au sang, c'est l'ensemble, hein, c'est l'ensemble qui tape les noyaux. Des erreurs, deux erreurs. C'est pas chaque noyau pirole qu'on va faire dans la forme de paix, non. Au centre de l'état, on a la forme de paix. Deuxièmement, le paix est un état diva. Il y a des erreurs, tout à fait. La santé continue pour faire de l'équipérocyte. Oui, parce qu'il y a encore du matériel génétique. On a des modèles, on a des modèles qui conduisent dans le contenu de la synthèse. Donc, la noyau n'est pas synthétisée au niveau de l'analyse du conduit, et qu'il y a des termes de bidon ou s'lèm, ce qui nous a choisi l'un, ce qui nous a choisi l'un, ce qui nous a choisi l'un. La synthèse qu'on a dit, c'est un état de la synthèse. Oui, bien que la réponse, c'est le plus. J'ai corrigé les autres scientifiques. Parmi les proportions du monde, je relève à l'économie l'indique A. Indique celle qui est fausse. Deux chiens à pas de chiens bétables. Oui, un de chiens à pas de chiens bétables. Un dégénère non équilibre acido-vasique. Oui, parmi les fonctions, c'est l'équilibre acido-vasique. Transport du CO2. Oui, c'est notre fonction qui est transporté par le mondomine. Spéciologie de ça. Son activité pour l'oxygène augmente la réglementation du 2DTG. Donc, au niveau des tissus, Au niveau des tissus, au niveau des poumons, l'affinité augmente. Pour que l'on le met, fixe l'oxygène. Au niveau des tissus, il faut que l'affinité diminue, pour larguer, pour délivrer l'oxygène. Au niveau des tissus, la concentration du 2DTG augmente. L'augmentation du 2DTG fait diminuer l'affinité. Donc là, c'est quoi ? L'affinité diminue avec l'augmentation du 2DTG. Ça, c'est le milieu tissulaire. L'affinité pour l'oxygène, l'oxygène diminue. L'affinité diminue. L'affinité diminue. L'affinité diminue, c'est-à-dire que le milieu acide, c'est le milieu tissulaire. Tout à fait. Entre le milieu tissulaire, c'est un milieu acide, donc l'affinité diminue, pour qu'il délivre sur l'oxygène. L'affinité diminue. Alors, on l'a dit que la question est l'affinité. C'est la réponse D. Parmi les propositions sont des fonds de la vie dans les communes d'un état. F indique les 7 qui sont en 2. 2 chaînes à part, 2 chaînes d'état. F, c'est 2 chaînes à part, 2 chaînes de mort. Hein ? C'est 2 chaînes à part, 2 chaînes de mort. La F50, ici tout à l'heure, la question est une épreuve de ma pub. Votre commune d'état. Vous avez de l'oxygène dans la situation maternelle. Il faut que l'oxygène quitte l'immobilier adulte et passe vers l'immobilier. Il faut que l'immobilier soit plus compétitif pour l'oxygène. Et être plus compétitif, c'est la vérité que l'immobilier est plus affiné pour l'oxygène et l'immobilier. Sinon, on n'a pas de passage. Donc elle dit qu'elle affirme par rapport à l'immobilier. Les 27 mm de ma pub, c'est la F50 aussi. C'est pour quelle immobilier ? C'est l'immobilier A. L'immobilier nette, elle est hyperfine par rapport à l'immobilier A. Donc la F50 peut être supérieure pour l'immobilier. L'immobilier A. Donc là, la F50 est inférieure à la 7 mm. Son taux est inférieure à la proportion à la licence. On parle de la tête de la première, l'immobilier A. 60% ou 80% des l'immobilier A. La licence, c'est l'immobilier A. A la licence, on a principalement l'immobilier A. A la licence, c'est l'immobilier A. D. La licence, c'est l'immobilier A. J. C. C. Et puis les carassinies, c'est les carassinies, les rosigotes. L'hémoglobine, est-ce qu'elle reste à l'état de trace ? Là, elle augmente. Elle augmente. L'état de trace, c'est l'état normal. Un adulte normal, il a l'hémoglobine L. On a un retour de 2% d'hémoglobine A2, 98% d'hémoglobine A2, et l'hémoglobine L à l'heure A. C'est ça, donc il a le retour. Donc 98% d'hémoglobine A, environ 2% d'hémoglobine A2, et il y a l'état de trace de l'hémoglobine A2, donc extinction très totale de l'hémoglobine A2. Dans l'état de trace, c'est faux. Elle est augmentée. C'est 5% ou à plus. Sans ton est supérieur à 70% dans l'état d'hémoglobine A2. Oui, oui. Dans l'état d'hémoglobine A2, ça passe à 50%. C'est généralement supérieur à 70%. Parmi les compositions suivantes, un des 7 qui caractérisent les hémoglobines hyperaffines. Un hémoglobine hyperaffine, un hémoglobine, un hémoglobine, un hémoglobine, un hémoglobine, un hémoglobine, une cité largement égale à 5. L'affinité, c'est-à-dire que l'intérieur à 27 et l'hypertise, c'est-à-dire qu'il faut que sa forme artillery à 27 et nidachéique. Égale à 27, plein ! L'hémoglobine Aqui, c'est un hémoglobine objectif abnormal Un hémoglobine bleu du patient. mais il pelo u, non. On est finalement quitté la frie. Un hémoglobine, insucia religieux en oxygène, Donc le gène rouge, c'est rouge vide. C'est le sang oxygéné. Le gène suivant, saturation actuelle, oxygène égale au superbeur. Oui, c'est ça. C'est hyper saturé en oxygène. Une polygobuline. Oui. C'est saturé en oxygène, mais il vient à l'état des oxyméliens. Les médecins de l'oxygénation des tissus, parce que le gène ne délivre pas aux prophéties. Donc la cellule va s'ouvrir. C'est pour cela que l'éthropoïtine a né comment l'éthropoïtine. Pour monter, on a une polygobuline de 20 grammes. On a 6 millions, 7 millions de polygobulines animatrices qui dépassent les 50% et le malade est l'hypoxie. Avec une épaisse sécrétion d'éthropoïtine. L'hypoxie trahote d'un point de vue d'oxygénation. La polygobuline, c'est le plus gris, secondaire à l'éthropoïtine de l'éthropoïtine. Parmi les propres sensuants, le profil électro-phoïtique de l'homonomie en cours de la thalassinie beta intermédiaire. La thalassinie intermédiaire, hein ? C'est quoi la thalassinie intermédiaire ? Sur un adulte de thalassinie beta. Pour moi, deux gènes beta maternelle, beta maternelle, deux formes. Les deux gènes sont délectés sur une forme homozygote. Un seul gène délecté, c'est une forme hytérosigote. Donc, forme homozygote, forme hytérosigote. Je trouve à l'intermédiaire. C'est une forme homozygote. Les deux gènes sont... mais c'est une définition clinique. Normalement, dans l'étalassinie homozygote, l'homoglobine est inférieure à 7 grammes. Là, ce sont des patients avec dilision homozygote, donc les deux gènes sont d'action, mais qui arrivent à maintenir un taux d'homoglobine supérieur à 7 grammes d'homoglobine. On n'a pas besoin de les transfuser. Les autres formes homozygote, toujours, c'est inférieur à 7 grammes. On est obligé de le confuser. Il y a certains individus avec dilision homozygote, mais il n'y a pas de besoin transfusionaire parce que le taux d'homoglobine est maintenu à un taux supérieur à 7-8 grammes d'homoglobine. Donc, ce qui est une définition clinique. Les divisions sont majeures. Déjà, on peut avoir une question de termes. L'homoglobine A est normal. L'homoglobine A, parce que c'est une forme homozygote, c'est une carrière, c'est une compréhension. L'homoglobine A, là, il sait. L'homoglobine A est totalement absent. Non, là, il reste l'homoglobine A. L'homoglobine A est liée de la majorité, parce qu'il est une forme homozygote. L'homoglobine A est nul. Là, on sait toujours les 5%, les 2%. L'homoglobine A est augmenté. Tout à fait. C'est supérieur à 50%. Là, c'est 50%, 70%, pas encore. Le taux d'homoglobuline A est supérieur à 7 grammes. Tout à fait. Les masses, les masses globulaires. Les masses globulaires. Là, on fait la définition de la volume globulaires. On mesure la masse globulaires. On demande la masse globulaires. C'est quoi la masse globulaires ? C'est-à-dire, on mesure le volume global des échecs. On valide des chiens, je vais employer la moyenne. Là, on va mesurer la masse, la quantité, le stock de l' compliologie. Quelle est la norme ? A partir de quel taux déjà, je commence par le taux pour parler d'une couleur bleue. Une couleur bleue bleue est définie par un taux supérieur à 32 millilitres par kilogramme chez la femme, et supérieur à 36 millilitres chez l'homme. Les valeurs normales, 30, là c'est 25 plus ou moins 5 chez la femme, c'est pour cela qu'à partir de 32 plus ou moins 5 chez la femme, et chez l'homme, c'est 30 plus ou moins 5. Millilitres par kilogramme du corps. La valeur normalement chez la femme, c'est 25 plus ou moins 5, c'est-à-dire de là à 30. Et au-delà de 32, supérieur à 32, c'est une polyglébulie chez la femme. Chez l'homme, c'est 30 plus ou moins 5. Et au-delà de 36, c'est une polyglébulie chez la femme. Chez l'homme, c'est 30 plus ou moins 5. Au-delà de 36, c'est une polyglébulie chez la femme. Chez l'homme, c'est 30 plus ou moins 5. Comme j'ai dit 25 plus ou moins 5, c'est à l'heure à 32 millilitres chez la femme. Chez l'homme, c'est la femme. Voilà pour la masse. Le nouveau-monnaie, les thérapeutiques de l'hémocratie de l'hémocratie de l'hémocratie. Chez le nouveau-monnaie, c'est chaud. Chez le nouveau-monnaie, il y a deux choses. Il y a une tendance à la polyglébulie. Allège-monnaie, il y a une tendance à la polyglébulie. Parce qu'il y a du l'hémocratie F, l'hémocratie F à l'hémocratie. Il y a une forte activité électro-créplique dans le nombre de taux d'hémocratie augmenté. L'hémocratie peut augmenter et le taux d'hémoglobine. Il y a une tendance physiologique à la polyglébulie. L'hémoglobine F et l'activité électro-créplique. Il y a une forte activité. On a besoin de ça. La deuxième caractéristique du nouveau-monnaie, c'est qu'il a une telle polyglébulie. Il a 20 000, 25 000 globules longues de manière physiologique. C'est une polyglébulie neutrophile. 80% de polyglébulie neutrophile. Il ne s'agit pas d'infection. Il y a 20 000. Donc il y a une telle polyglébulie physiologique avec des polyglébulies de l'ordre de 80. Là, ce sont les caractéristiques du nouveau-monnaie. Les plaquettes, c'est un chiffre normal. Les plaquettes, c'est un chiffre normal. Un chiffre. Il y a une telle polyglébulie physiologique. Oui, il y a une telle polyglébulie. Il ne s'agit pas d'infection. Une infection de la commune oppositaire. Non. Vous ne jouez pas d'infection de la commune. Le petit enfant. Le petit enfant, il veut donner qu'il est exposé à des infections virales. Il va y avoir une mobilisation de l'impositive. Donc, l'impositive va augmenter par rapport au produit populaire. C'est là que la reconnaissance est rare. Donc, il va y avoir une circulation de l'impositive. Donc, il va y avoir plus de l'impositive que le produit populaire. Donc là, ce caractéristique. Il y a une telle taquetteuse. Non. Le chiffre de taquette, il est normal. Un taux d'immouvernisme, 10 grammes pour son lit. Le sol se donne 20 grammes. Au-dessous de 14, c'est une animie. Il y a une mycocytose. Là, il y a une même tendance à la mycocytose. Normalement, c'est normocitaire. Il n'y a pas de mycocytose. Il n'y a pas de mycocytose. Alors, là, c'est plusieurs anomalies. Plusieurs anomalies. Plusieurs anomalies hycocytiennes. Avec plusieurs diapositives derrière. Là, c'est l'ocytose. Où est-ce qu'on la voit ? Là, la maladie est la mycocytose. Au lieu d'avoir la forme du dyspéconta, là, on a des boules. C'est la maladie. La drypancytose. La drypancytose. La drypancytose. C'est la caractéristique de la drypancytose. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Si t'as grandis ? La régulation vasobrine. Hein ? Et c'est un grand bio-dysplasif. Bien, c'est un grand bio-dysplasif. C'est un grand bio-dysplasif. C'est comme boilé dans la faule. Les cellules cibles. Vous vous rappelez des cellules cibles ? Le fond, il est rose. Ensuite, un allot clair et de nouveau, un aspect rose. Voilà la cellule cible. Un nouveau rouge, c'est comme ça. L'aspect rose est prononcé dans l'Afrique, avec une zone terre centrale. Pour la cellule cible, de 130 spéros, un peu au clair, et du nouveau l'aspect rotulose de l'unique de la de l'église de l'aspect civil. L'aspect civilisation. On voit cet esprit dans les centres-là on voit cet esprit dans les calacini dans les calacini on voit cet esprit dans les dans les galances envers, dans les galances partiales, on voit qu'il commence comme ça des ciblices. Les schizocytes, c'est une immunisme mécanique, mécanique. Les schizocytes sont les fragments du grume rouge. Ils traduisent une immunisme mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dépuration. Les micro-angiopathies, notamment le pulpura thrombophilique, le pésitif, et le syndrome immunétique urinique. Les cordes jolies. Les cordes jolies sont des fragments d'ADN. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dépuration clinique de ces restes du gré. Dans quelles conditions ? Dans quelles conditions la dépuration est caprice ? Dans son intègre-là, on n'a plus du cible de dépuration. Dans les jugules rouges sont venus à présenter ces restes du gré. Après, c'est bienvenu, on voit l'apparition des cordes jolies. C'est-à-dire que c'est en des jugules rouges, mais on ne voit plus que les restes de l'œuvre agréable. La contragitose. C'est une cinélectromie, il y a une autre condition médicale du cinélectromie. C'est ce qu'on appelle la cinélectromie. Une cinélectromie. En cas d'éducation, on a une cinélectromie. Une cinélectromie. Une cinélectromie. Les acondocytes. Les acondocytes sont des glubules rouges, avec des glubules irrégulées. Ça témoigne d'une anomalie du composant lépidique. C'est une anomalie du composant lépidique. C'est une anomalie du composant lépidique. On voit cette anomalie dans les SIRAS, parce qu'il y a une calculation du métabolisme lépidique. On voit ça dans les dyslithymies familiales. C'est-à-dire que l'habitat des propres d'élimies. Et on voit cette anomalie dans certaines tumeurs célébileuses. Certaines tumeurs célébileuses sont associées à un biècle de composant lépidique. On voit ces acondocytes. Dans la cirrhose, les dyslithymies familiales et certaines tumeurs célébileuses. ... 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 Là, c'est pour compenser l'hémonie physiologique d'une main séquivante. Donc, il y a l'hémonie physiologique d'un gramme d'un milligramme. Et c'est le système que vous faites, il va capter les 20 milligrammes de l'hémonie. 5 milligrammes de l'hémonie, 1 gramme du lèvre et de l'acide. Donc, ça fait 25 milligrammes. Tout ce qu'il y a dans le système, 3 milligrammes. Vous voyez ? Là, c'est un simple. 25 milligrammes délivrés et de l'acide de l'hémonie par le système. Donc, le système, il est clos, il est fermé. Si vous êtes dans un seul, il est fermé. Maintenant, les entrées. Les entrées, c'est 1 milligramme. Pour pouvoir absorber 1 milligramme, là, on trouve encore 10 milligrammes. C'est quoi, l'artiste ? Proximal. On a besoin d'absorber 1 milligramme. Les personnes à quotidiennes sont quand même 1 milligramme. Pour compenser une fuite quotidienne 1 milligramme. C'est la discoration de la peau. C'est le tractus de l'air. C'est que c'est des instincts qui se démontrent quotidiennement. Je renouvelle, malgré les velocités. Avec la question renouvelle, on arrive à la tête. Tout ça, c'est l'évaluant d'un milligramme. Sinon, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Peut-on que c'est un milligramme pour compenser une fuite physiologique d'un milligramme ? Non, c'est pas... Le fait de transforme... Le fait de transforme, c'est la péléphine. Non, la péléphine, c'est une forme de l'isère solide. Là, c'est de l'orculine. Oui. La conspérine. C'est de l'orculine, c'est extrait. C'est la même chose. L'hémoglobine, c'est du fère fonctionnaire. La myoglobine, là, c'est du fère fonctionnaire. Donc le fère est en sport, c'est en souligne, pas d'acidérus. le plus sensible le plus précisément perturbé en cas de garance genre il y a le plus sensible que ça il y a le séduire de l'avance il dit qu'il y a une petite carrière sans paix et bien la cellule commence à synthétiser un peu plus de récepteurs de transphérine qui va se mettre à la surface et avec la concentration de surface il y a encore une partie qui sera libérée donc l'augmentation de la concentration des récepteurs de la plonguline c'est le premier stigmas plus ancien, plus précisément augmenté on a vu une carrière voilà qui se sentit le secteur de la plonguline il y a une partie qui sera là la plus particulière la plus particulière mais l'exposition à la séparation ça dépend et en fonction des besoins parce qu'il y a un besoin on augmente la présentation si la cellule avait suffisamment pour l'inventaire on diminue le nombre de la séparation donc l'augmentation c'est du stigmas c'est un signe de 40 c'est le plus précisément de la plonguline c'est une augmentation termine sur périlie la plonguline 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 le dosage du récepteur de la plonguline 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 C'est le récenteur. Mamba. Mamba, c'est la péridine. Deuxièmement, c'est la péridine. Pas péridine, pas diminuée. Pas la suite. D'ailleurs, vous voulez le moyen de l'hémoglobine. Facilité. Paracite, la capacité de la transferie va augmenter. La transferie, une augmentation du récepteur de la transferie, c'est la première année. Pas la suite. On a la péridine qui chute. Pas la suite. La transferie qui va augmenter. Merci. La transferie qui va augmenter parce qu'il y a une diminution des réserves. On va augmenter les capacités de fixer le péridine. Paracite, la teneur globulaire au moyen de l'hémoglobine, chute. Paracite, le péridine qui va diminuer. Il y a la microcytose, la microcytose par la suite. Le vigileur qui va diminuer. Donc, les réserves, ils dégoisent maintenant à la limite. Les réserves, ils dégoisent. Ces réserves, ils dégoissent, les réserves. Les réserves, ils dégoïent. Et on a la méditation, les réserves. C'est comme un transfert, c'est un transfert, c'est un transfert, c'est un transfert. Le 20, c'est la teneur globulaire moyenne et l'économie qui chute. Je fais 6, je fais 6, j'ai menu, je fais 6, j'ai menu, je fais 6, j'ai menu, je fais 6, j'ai menu. Et voilà, maintenant on ouvre le bleu rouge, il diminue la dernière. On ouvre là, on commence par la télé, ensuite c'est la capacité de fixation, ensuite c'est la teneur globulaire moyenne et l'économie. L'économie, ensuite c'est le fait, c'est la teneur globulaire. L'économie, ça commence à s'affecter à partir de la... Si c'est la teneur globulaire, c'est la teneur globulaire. Si c'est la teneur globulaire, c'est la teneur globulaire. Si c'est la teneur globulaire, c'est la teneur globulaire. Si c'est la teneur globulaire, c'est la teneur globulaire. Si c'est la teneur globulaire, c'est la teneur globulaire. Si c'est la teneur globulaire, c'est la teneur globulaire. Si c'est la teneur globulaire, c'est la teneur globulaire. A l'aide d'un schéma, expliquez les variations de l'acide d'irigny, de la capacité d'infiltration, de la corruption de saturation, de l'acide d'irigny au cours de l'avance à l'escal, des alignées informatoires, des SMD, des syndromes inéquipaciques, des fiches chargant d'aide. Là, c'est la transphérique. Pour la transphérique, c'est le transphérique au tiers. Donc, les grandes fonctions, on peut cliquer par les fers, il y a une capacité de la forme de fixation. Et là, c'est le fers et les fers. Donc, le fers, on peut cliquer, c'est deux fers qui se passent, qui restent par contre. Donc, ça, c'est la capacité de fixation totale de la transphérique. Et le coefficient, c'est 200%. En cas d'un ligny qu'elle est vide, le fers et les bas, avec une augmentation de la capacité d'attente et une augmentation de la capacité totale de fixation de la transphérique. Donc, le coefficient, il va jeter, il est fondé, il va faire déliné à les commandes. Allez, diviné, j'ai mis, donc dans les carences, fers et les bas, capacité d'attente d'augmenter, plus une capacité totale, elle est commandée. Vous voyez ? Là, c'est la norme. On a vu, c'est parmi les premiers signes qui caractérisent les signes de la transphérique. Dans les alignés, dans les alignés, par exemple, il fait un diagnostic différentiel avec une carence maratiale. On a une petite diminution du fers et la capacité d'attente, elle est soit normale, soit légèrement diminuée, soit d'augmenter. Et la capacité de fixation totale, c'est soit normale, soit diminuée. Le coefficient de saturation, il est soit normale, soit modérément, ici, ici, c'est qu'on fait, il y a un peu de différence. Merci. Donc, le fers est diminuée. La capacité de fixation totale, elle est modérément diminuée. Et la coefficient de saturation, il est soit normale, soit modérément diminuée. Ce n'est pas quand on est aligné, il fait répliquer, on a une coefficient, il est effondré. La capacité de fixation totale, il est effondré. pour faire au profit de plus 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 de plus. Et là, c'est le fait de l'excédine. L'excédine, dans les années 1 par rapport, avec les années 1 par rapport, ça est un cas que l'intervélique 6, l'intervélique 6 stimule l'excédine, et l'excédine bloque la capacité de macropathre, à délivrer le phare au profit de la quantité. Dans les surcharges en fait, dans les surcharges en fait, on a ça. Elle est surchargée, 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 la capacité d'attendre, elle est brûlée, la capacité d'exister sur le cadre normal et le coefficient de maturation, et même si elle est brûlée, elle est brûlée, elle est brûlée, elle n'a pas besoin d'exister sur le monde, elle soit brûlée, elle n'est pas brûlée, elle ne doit pas prendre l'exister sur le monde, elle doit faire la incarnation. Soit l'on ne doit pas être brûlée, soit l'on ne doit pas écouter. C'est pas comme de l'aliment ou de l'on ne doit pas s'ébrouler, La capacité de la pente, c'est là, elle est classique moins au moins, moins au moins diminuée. Et dans les anniversaires épiques, la capacité de la pente, elle est très augmentée. C'est satisfaisable, la capacité de la pente. C'est sûr que la pente, c'est sûr que la pente a moins. Oui, c'est sûr que la pente a moins. 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 Effectivement, le pente a moins. C'est une petite diminution que vous voulez faire. On n'en sert pas les 4, c'est les 20 de la 40. Donc, la pente a moins. C'est soit normal, soit légèrement plus. C'est un grand arrière. C'est très important pour faire un grand arrière. C'est plus grand, c'est très important. Non, nous avons vu le sujet. Est-ce que nous avons eu l'ésiscité pour la part, notre partie, c'est plus grand, c'est plus grand,onden. Nous n'en sont pas les avantages, nous sommes très grands. La lève suivante, le site oscélèque, maintenant la membrane, vous avez le WQI de phospholipide avec l'orescérone. Pour avoir certains termes, il y a les colpines d'oscélèque. La colpine manuelle, c'est l'aspectif, c'est une colpine oscélérale. Il y a des hélices, jusqu'à là, et pour fixer les hélices, on va mettre des points d'oscélèques par l'antirine, par l'artirine et la polpine et l'antirine. C'est les hélices de la spectrine. Et pour fixer les hélices de la spectrine, on va mettre des points d'oscélèques par l'artirine, la polpine et l'antirine. Les cytosculèques, les antigènes du système, ils sont bien. Non, là c'est la recette externe de la membrane, là c'est pas ce système de la membrane. Ce sont les hélices. Les points sont bien en rotation. Là ce sont les colpines fonctionnelles, parce qu'il y a trois types de colpines. Il y a les colpines du cytosculèque, il y a des colpines fonctionnelles pour le gradient et tout ça, avec les canaux. Il y a des colpines transnombranées, c'est que les glucocorines, la polpoua, tout ça ce sont les colpines, qui s'étagent de la facette interne, tout cas, la surface externe de la membrane. Donc, comme sur l'antirine rotation, ce n'est pas le succulèque. C'est une colpine fonctionnelle. L'artirine, oui. Les glucocorines, là ce sont les colpines transnombranées. Ce sont les colpines transnombranées. La sphecterine. Oui. Les glucocorines flexibles, c'est qu'il se rapporte aux glucocorines énergétique du bleu rouge. Le cycle de curse. Eh bien, comme vous savez, le bleu rouge utilise tout le boudicule du glucose. Et c'est une dégradation, c'est une glycolyse anaerobie. On arrive au lactate. Et comme molécules de glucose dégradée, on produit deux molécules d'ATPS. Mais le problème de la glycolyse anaerobie, on va produire de l'acide acide. Pour protéger la cellule contre l'action délitaire de l'acide lactique, on va produire des coenzymes d'oxydoréduction qui sont les molécules anadipi-H. Et là, c'est le chêne d'épargne. Donc, la glycolyse anaerobie produit de l'énergie, mais malheureusement, on produit derrière de l'acide lactique. Pour protéger la cellule contre l'action délitaire, contre l'effet délitaire de l'acide lactique, on va produire du coenzyme d'oxydoréduction pour inhiber l'activité oxydante de l'acide. Là, c'est le chêne d'épargne d'épargne qui est catalysé par la glycolyse cisphosphate des hélèbres. Assuré par le site de Quetz, non, dans le site de Quetz, on a besoin de mitochondries, hein, on n'a pas de mitochondries pour le niveau du glucolyse. Il est assuré par la dégradation des liquides, là, le glucolyse cisphosphate, uniquement le glucose, abruti à la formation d'acide lactique, de lactate, oui. Le déficit Le déficit en périfatrinase aboutit à une diminution, un genre de diminution d'un ADPH de poinsine d'oxyde de réduction de l'ac. Le périfatrinase limite la production d'énergie, d'un pifé. Et le déficit en glucosisphosphate de l'adénase limite la production d'un ADPH. Le déficit en périfatrinase diminue la production d'ADPH. Le déficit en glucosisphété engendre une diminution d'un ADPH.